Cette centrale hydroélectrique est actuellement la deuxième plus grande du monde. La première est le barrage des Trois Gorges dans la province du Roubaix, au centre de la Chine. Le barrage de Baiheutan a une capacité de 16 millions de kilowatts et est capable de produire 62 milliards de kilowatts par heure d'électricité en une année. Il vaut la peine de mentionner que ce barrage est équipé des premiers groupes hydrauliques de 1 million de kilowatts au monde et que ceux-ci sont à 100% conçus, produits et installés en Chine. C'est la raison pour laquelle les ingénieurs ont déclaré que ce niveau de réussite propulsait la Chine au sommet du mont Komolangma en termes de production d'équipements hydroélectriques. Le barrage de Baiheutan entre officiellement en fonction le 28 juin afin de générer de l'électricité mais bien sûr, nous ne parlons ici que du premier ensemble de groupes hydrauliques entrant en service. Il s'agit des unités numéro 1 sur la rive gauche et numéro 14 sur la rive droite. En tant que l'un des plus importants projets de la Chine afin de transférer de l'électricité produite dans les régions occidentales vers les régions orientales du pays, l'électricité produite par le premier ensemble d'unités ira principalement aux provinces orientales du Jiangsu et du Zhejiang à environ 2000 kilomètres du barrage. Pour voir la centrale fonctionner à pleine capacité, il faudra attendre l'an prochain à la même époque. À ce moment-là, la capacité totale de génération d'électricité du barrage pour une seule journée sera en mesure de satisfaire les besoins en consommation énergétique de 50 millions de personnes. Ce barrage-ci est supposé s'inscrire dans le plus grand nouveau corridor énergétique du monde et lorsqu'il sera pleinement fonctionnel, il devrait permettre à la Chine de réduire ses émissions de dioxyde de carbone de plus de 50 millions de tonnes par an, ce qui constituera une nouvelle étape pour que la Chine atteigne son pic des émissions de CO2 ainsi que la neutralité carbone d'ici le milieu du siècle.